Chapitre 10 Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, demain je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui subsiste. Ce que vous a laissé la grêle, elles vous dévoreront les arbres qui poussent pour vous dans la campagne. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils ont existé sur ce territoire jusqu'à ce jour. » « Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne reconnais-tu pas encore que l'Égypte périt ? » On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Quels sont ceux qui iront ? » Moïse répondit « Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards. Nous irons avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail. Car c'est pour nous une fête de l'Éternel. » Le Pharaon leur dit « Que l'Éternel soit donc avec vous, car je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Prenez garde, vous allez au devant d'un malheur. » « Mais non pas cela. Allez, vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous aviez demandé. » » L'Éternel dit à Moïse « Etant ta main sur le pays, pour faire venir les sauterelles, et qu'elles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Au matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans tout le territoire de l'Égypte. C'était si grave qu'auparavant il n'y avait jamais eu tant de sauterelles, et qu'il n'y en aura jamais plus autant par la suite. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut obscurcie. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce qui était resté après la grêle. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Le pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron. Il dit « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Intercédez auprès de l'Éternel votre Dieu, afin qu'au moins il écarte de moi cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez le pharaon, et il intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des Jons. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur du pharaon, et le pharaon ne laissa point partir les Israélites. L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Le pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit et votre gros bétail, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il n'en restera pas un sabot, car nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas, nous ne savons pas ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. » L'Éternel endurcit le cœur du pharaon, et le pharaon ne voulut pas les laisser partir. Le pharaon dit à Moïse « Sors de chez moi, garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. » « Tu l'as dit, » répliqua Moïse, « Je ne reverrai plus ta face. » « Je ne reverrai plus ta face. » « Je ne reverrai plus ta face. » « Je ne reverrai plus ta face. »